bonjour je m'appelle alexia je suis professeur de yoga chez olibi et aujourd'hui je vous propose donc un cours de yoga dynamique donc on va commencer dans une assise confortable prenez l'assise de votre choix le but étant d'avoir vraiment le dos très étiré dans sa verticalité soit en tailleur en lotus ou alors vous venez indirectement vous asseoir sur vos talons une fois que vous êtes installé dans votre assise vous posez les mains sur vos genoux vous allez fermer les yeux quelques instants pour venir vous recentrer complètement un coupé avec le monde extérieur et avec tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant tout ce que vous avez prévu après vous allez prendre conscience de la pointe de vos ischions qui repousse du sol pour vous autorendir et visualiser le sommet de votre crâne qui pousse vers le ciel complètement étiré dans nos verticalités les épaules bien détendues aucune tension dans les doigts dans les orteils on va ramener légèrement le nombril vers la colonne et légèrement le menton vers la gorge et on va un petit peu aider notre mental à se déconnecter en décollant notre langue du palais et serrez bien vos mâchoires vous lâchez vos lèvres aucune tension dans le visage une fois installé dans cette assise vous allez prendre conscience de toutes les sensations physiques comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps maintenant c'est confortable parce qu'il y a des endroits sont un peu moins confortable sans la modifier vous observez votre respiration naturelle de quelle manière vous respirez vous observez votre mental est-ce que vous avez un mental plutôt agité on vous est déjà parti dans vos pensées ou vous avez un mental plutôt sage vous êtes en pleine présence des sensations physiques en pleine présence à votre respiration peut-être que vous êtes témoin votre mental se balade entre les pensées et le silence et tranquillement vous revenez à votre respiration sentir à l'inspire votre abdomen qui se gonfle légèrement petit temps de suspension comme au plein puis vient l'expiration avec une rétractation subtile de l'abdomen et petit temps de suspension comme au moins en conscience de notre respiration abdominale en quatre temps vous allez venir entrelacer les doigts devant votre bassin et sur l'expiration va retourner les cônes de marques vers le sol pour bien étirer les bras et à l'intérieur va monter les doigts vers le ciel pour s'étirer de tout notre nom donc vraiment cette envie à chaque inspiration d'aller toucher le plafond avec les mains et à l'expiration on rentre le nom et on creuse le ventre j'inspire on s'étire au maximum expire sans l'abdomenal bien engagé je resserre la paille tourne les mâchoires desserrer une dernière fois inspirer profondément et sur la prochaine expiration on va garder les goûts entrelacés on va juste les ramener derrière le crâne on ouvre bien les coudes comme si on voulait joindre un l'autre côté on va mettre les doigts vers l'autre on va glisser contre un mur imaginable on va avoir une petite flexion donc sur l'expiration je glisse vers le côté gauche pour venir ouvrir tout le flan droit et je reste ici j'inspire je crée vraiment l'espace on sent l'étirement on laisse elle jusqu'à la hanche et expire on resserre bien sa taille on inspire on ouvre et expire sur la prochaine inspire on revient dans notre verticalité sur l'expiration suivante on ouvre bien les coudes et on glisse de l'autre côté pour venir ouvrir tout le flan gauche j'inspire dans les côtes et expire sans de l'abdominal engagé on va inspirant profond expirer dernière inspire ici dernière expire et prochaine inspire on revient s'étirer dans notre verticalité on va partir dans des petites tensions on va commencer sur le côté gauche sur l'expiration je pivote sur le côté gauche mais on va pas forcément très loin parce que les épaules la symptômes scapulaire on essaie de la garder vraiment très oubête j'inspire dans tout mon gouffre en coeur et tourne dans l'expiration je resserre la tâche creux de ventre une dernière inspire une dernière expire ici et elle inspire j'ouvre bien me passe et j'expire attention du côté droit on ouvre bien vos coudes l'objectif c'est pas d'aller dans l'amplitude c'est sentir qu'on travaille notre symptôme scapulaire on est dans une mini tension et sur la prochaine inspiration hop je reviens de face on rétire les paumes de main vers le plafond on va venir désentrelacer les doigts garder les mains de la largeur des épaules je vais vous l'écouter pour vous montrer sur la prochaine expiration je pars en flexion avant mais tout doucement je ramène les mains vers le sol, le dos, le fond vers le sol et je relâche bien la tête on étire un petit peu les bas des fessiers les coudes sont pas posés au sol on frappe un petit peu le sol en écartant les ométales on sentait qu'on étire le haut du dos expirez, lâchez bien les mâchoires, déformez bien le bassin expirez dans vos fessiers et puis sur la prochaine inspiration si c'est possible après passer à 4 pattes vous défendez la tête après ça, montez sur les genoux et passez à 4 pattes si vous avez tendance à avoir les genoux sensibles vous détêtez votre posture donc hop je reviens pour l'asseoir, je défais ma posture et on vient tous se mettre à 4 pattes donc une fois que vous êtes à 4 pattes, on a les mains à la ponte des épaules, les genoux à la ponte des hanches le menton va engager la nuque longue et on dit avant d'avoir le dos le plus plat possible on n'est pas quelques châteaux rondes à vos creux donc sur l'expiration, je viens réconverser le bassin, arrondir toute la colonne pour mon vide, les mains presse dans le sol, je creuse le vent, je couvre les fessiers et à l'inspire, j'enquille vers le bassin, je pousse les pieds vers le ciel, je creuse la colonne pour mon plein, je trompe vers le ciel complètement déplicé, les mains presse dans le sol pour sortir à la tête des épaules et je creuse le vent, on le fait encore plusieurs fois, on expire, je viens arrondir la colonne pour mon vide, je pousse le sol, je contracte, à l'inspire, je creuse ma colonne pour mon plein, je détends le visage et ma presse dans le sol on fait encore une fois et on va terminer sur un gros rond pour protéger notre colonne de la pebrale sur l'inspire, hop, je reviens vers au plat on va serrer les lignes l'un contre l'autre, s'asseoir sur nos talons transition pour poser les fesses au sol, ramener les jambes vers l'avant et une fois qu'on est ici, on va serrer les jambes, serrer les pieds flex et on va reculer la chair dépressée pour qu'on est sur la pente des ischions pourquoi les genoux pliés ? parce que généralement, on a tous tendance à voir les jambes tendues mais souvent, quand on n'a pas l'habitude, on a les jambes tendues on est sur l'arrière du bassin, on a le dos bouté et là, l'objectif, c'est un gros plat je plie les genoux, je suis dans l'antellation du bassin je monte vers la pente des ischions, j'ai mon dos étiré une fois-ci, j'inspire, j'étire les deux bras vers le ciel une fois qu'on est ici, vous pouvez placer une main niveau de la zone lombaire vous étirez vos jambes et là, si vous voyez que le dos reste droit, vous restez ici si vous sentez que ça tire dans les genoux, dans le bas du dos, vous arrondissez la colonne vous partez vers l'arrière, vous gardez les genoux pliés, on reste on inspire, attendez-vous, essayez d'aller toucher le plafond, je pose le ventre on expire, si les genoux sont pliés, on engage bien la sangle abdominale si vous avez les ventes tendues, sur l'expiration, on pousse vers l'avant comme si vous vouliez un poussé dans le sol derrière des genoux on inspire ici, vous donnez bien le visage on expire on inspire, on s'auto grandit et sur l'expiration, vous en êtes tranquillement les bras par les côtés et on va repasser à quatre pattes on ramène les pieds vers l'arrière du tapis relis quatre pattes, on va partir dans un chien tête en bas vous retournez vos orteils sur l'expiration je pousse les fessiers vers le plafond et on s'installe alors comme c'est le premier, peut-être qu'on va garder un peu les genoux pliés l'état ne touche pas le sol, c'est pas grave l'objectif c'est toujours pas les jambes, mais la colonne vertébrale donc les doigts sont très écartés les uns des autres enfoncés dans le sol on va repartir plus nos poids sur je les indexe et les pouces pour ne pas fatiguer le talon des mains et jantez là sur le bassin, je roule le coccyx vers le ciel et puis là on va mieux faire d'aller sur place au niveau de la rapidité c'est vous qui voyez sur l'énergie du moment pareil au niveau de l'amplitude si vous avez envie de bouger beaucoup le bassin, le bouche à droite vous pouvez essayer de voir où est-ce que votre corps veut aller mais toujours conscience que le pouce index reste dans le sol et on laisse le nombril sous les poses la sangle abdominale bien engagée et puis on va revenir dans un chien tête en bas vous s'emmètre se casse bien dans le sol et expire ici très profondément et on va venir au retour du guetteur le guetteur c'est une plante sur une inspiration je vais monter sur la pointe des pieds ramener le bassin, la postine en face au sol et sur l'expiration je rends vite, je repasse chien tête en bas on va le faire encore une fois j'inspire, je glisse mon guetteur et expire chien tête en bas on fait encore une fois inspire guetteur et expire chien tête en bas ok, prochaine inspire guetteur on ajoute nos fonds d'appui si besoin vous voyez moi mes épaules sont très en avant par rapport à mes poignets on va reculer les pieds et on va rester ici plusieurs respirations donc j'inspire les mains très dans le sol sans bonder le haut du dos j'expire les pommes vers l'arrière j'essaye d'étirer les mollets inspire profond allez la tête ne tombe pas le menton reste en danger je preuve le ventre je ressens les fessiers et sur la prochaine expiration on va partout dans un chaturunga si c'est possible donc chaturunga c'est je descends à ras du sol et on va aller dans un chien tête en haut on retourne les coups de pieds qui prennent dans le sol les moules sont soulevés je suis dans une extension à dos je roule les épaules vers l'arrière je regarde vers le plafond si pour le dos c'est pas possible on passe en demi chaturunga je moules au sol pour pied à plat et je ramène tout doucement le buste au sol elle inspire, je lance ma cobra les mains pressent dans le sol et je vais un petit peu moins loin dans l'extension si le dos est très sensible vous restez bas c'est vous qui voyez qu'il a ajusté son nom votre mobilité du moment ok ceux qui sont dans la chien tête en haut on expire, on revient chien tête en bas on va faire une fois de fluide je vais inspirer dans mon guetteur expire dans mon chaturunga inspire dans mon chaturunga inspire dans mon chaturunga puis j'expire dans mon chaturunga on se met encore une fois inspire guetteur expire chaturunga inspire chien tête en haut expire chaturunga on reste ici deux, trois respirations moment chien tête en bas vous s'investissez dans le sol et j'expire gentil laisse le bassin roule le coccyxal et sur la prochaine inspiration on va ramener un pied pivot à l'avant du tapis une fois qu'on a les pieds à l'avant du tapis on va dérouler le dos tranquillement pour se mettre debout on commence avec une première salutation ok donc vous mettez bien l'avant du tapis puisqu'on va reculer les jambes on ramène les gros orteils collés serrés le bassin rétroversé donc on ramène un petit baron gris j'essaie de décamper au maximum on va ramener les mains jointes devant le terre sur une expiration puis sur la prochaine inspiration on va monter les deux bras vers le sec on va garder la largeur des épaules qui restent basse elles vont faire qui coulent vers le coccyx j'inspire ici profondément le sommet du crâne ici vers le patron et expire les pieds prêts dans le sol on s'autorandit sur notre prochaine expiration on va faire une flexion avant je plie un peu les genoux je pousse les têtes vers l'arrière je ramène les mains au sol ventre sur qui c'est qu'il appuie un peu les genoux peut-être relâcher et ensuite je me pisse sur le bout des droits devant les pieds ou sur les tibias objectifs rectitude de la colonne vertébrale sur la prochaine expiration si vous avez l'habitude on peut directement dans le chaturanga sinon il va un pied l'un après l'autre on inspire on vient dans une rectation au bras chien tête en haut comme vous voulez et je viens expirer chien tête en bas sur la prochaine inspiration on va monter notre jambe droite pieds pointés vers le plafond comme si on voulait faire un compte écart là on repartit bien le poids en manière égale sur les deux mains les deux poids sont bien alignés et sur l'expiration on va essayer de ramener le panne droit vers la face gauche on monte les jambes droit vers le plafond et on ouvre notre hanche droite inspire, je rétire pieds pointés vers le plafond et expire, je plie encore une fois inspire, je tiens ma jambe et expire, je plie prochaine inspire, je rétire ma jambe expire, je tiens ma jambe expire, je tiens tête en bas une inspire, une expire, un autre tiens tête en bas deuxième côté je monte ma jambe gauche pieds pointés vers le plafond allez, j'étire au maximum comme si on est à grand écart comme si on est à grand écart je vais toucher le plafond et à l'expiration je plie ma jambe gauche ta main dans la fesse droite tiens bien le genou j'ouvre la hanche les mains pressent dans le sol inspire, déplie on fait encore deux fois et expire, je plie inspire, j'étire et expire, je plie inspire, j'étire et expire, je tiens tête en bas une inspire, une expire ici et sur la prochaine inspiration on plie les genoux on monte sur la pointe des pieds et peut-être qu'on va tenter directement vers l'avant du tapis on inspire sur la pointe des doigts j'étire le dos et expire, flexion, on relâche à l'inspir, on remonte le plafond je vais vraiment vers l'avant il va pas vers l'arrière il va s'étire vers le plafond on expire ma jointe bassin rétroversé vous restez sur votre plafond moi je me mets face à vous parce que là on va enchaîner juste avec la posture de l'arbre vous allez déplanter votre poids sur votre jambe gauche et ramener votre pied droit soit au niveau du périnée si c'est trop haut contre le mollet pas contre le genou ou alors contre la cheville avec les entrailles au sol une fois que vous êtes placé on essaie d'avoir les hanches les épaules de face on est dans un étirement de la mais pas dans un twist et puis je garde les mains jointes au niveau du coeur où je viens inspirer ramener les mains au dessus du crâne les épaules basses donc les pieds un peu pliés on vient inspirer s'auto grandir se met du crâne qui pousse vers le ciel allez expire les anteilles du pied gauche sont détendus les pieds gauches près devant le sol face gauche contractée jambe gauche dynamique inspire se grandit inspire pied gauche dans le sol encore une fois j'inspire et sur la prochaine expiration si vous avez les bras vers le ciel vous ramenez les mains devant le coeur maintenant inspire je relâche les mains je ramène mon genou droite dans l'axe je ramène le pied droit au sol et directement sur l'expiration je ramène le pied droit au même niveau que du premier côté je vérifie que je suis bien étirée bassin rétroversé regard fixe pour bien fixer l'équilibre j'expire les mains jointes au niveau du coeur où j'inspire vers le ciel et on reste trois inspires trois expires ici chacun inspire je m'auto grandit j'expire le pied presque dans le sol jambe droite tonique fesse droite engagée sangle abdominale engagée pôle basse et serrez bien vos mâchoires dans les équilibres on a tendance à mettre des tensions dans les mâchoires dans le visage là vraiment il y a que le détendre et prochaine expiration vous ramenez tranquillement les mains face au coeur on inspire on ramène le genou dans l'axe et on est toujours en début de tête physique tout va bien on enchaîne avec un deuxième flot je vais expirer ici profondément à l'inspire on va venir dans une chaise les pieds et les genoux inclinez le buste vers l'avant les bras le long des oreilles on engage bien l'assemblable le poisson les talons sur l'expiration flexion avant inspire sur la pointe des doigts expire château mouvement inspire réptation expire chien bête en bas à la prochaine inspiration on va monter la jambe droite pied droit flex attention on va pas trop parce qu'on va garder la jambe droite face au sol les genoux sont bien manillés j'inspire pousse un l'expérience au sol et expire creuse le ventre sur notre prochaine inspiration on va en dernier un je ramène le pied droit à l'avant du tapis je pose le talon gauche le genou droit plié je mets mon bras à la verticale jusqu'à la verticale le genou va pas dépasser le palon si on recule le pied on recule le pied si ta main ne touche pas peut-être écarte tes pieds sur l'extérieur du teck on va placer un chien vers nos droits pour entrelacer les doigts mais garder les indexes pendus et sur l'expiration on fait une petite diagonale je vais imprimer le buste vers l'avant à l'inspire je reviens en arrière sans dépasser mon genou droit enfin par une fois j'expire je viens en diagonale inspire je remonte prochaine expire on vient en fronte basse je ramène les mains au sol et je monte sur les intérêts du pied gauche une fois qu'on est ici on va passer en guilletteur latéral c'est à dire que sur l'expiration j'expire du pied gauche ramenez le pied droit dessus j'inspire j'étiens mon bras droit vers le ciel je pousse l'endroit basse si c'est compliqué je garde le pied droit pose devant prochaine expire château ronga inspire expire expire chien prépandre prochaine inspire on remonte la main droite cette fois-ci pied pointé dans le pâton et sur la prochaine inspire on vient en dernier numéro 2 je ramène le pied droit à la place de la main droite pied gauche perpendiculaire au pied droit les bras à l'horizontale je regarde au-delà du majeur droit étendez bien les épaules respirez ici les doigts bien étirés les pieds près dans le sol et sur la prochaine expiration je vais ramener l'avant-bras droit sur la petite droite qui repousse de la petite droite pour ne pas écraser plein et je ramène soit le bras gauche à la verticale soit le long d'oreille je suis une nouvelle fois dans une diagonale expire ici très profond et expire en haut peut-être qu'on va aller plus loin si c'est possible soit je vais ramener la main droite à l'intérieur du pied droit et l'épaule genou je vais les serrer soit j'ai un angle lié le bras droit va passer à l'intérieur je pose le dos de la main droite sur la tête droite et avec les doigts de la main gauche c'est d'aller entrelacer les doigts derrière mon bassin je ramène le mot plein gauche vers la colonne j'ouvre l'épaule et on regarde vers le ciel expire ici profond ok sur la prochaine expiration je reviens en Chakurunga inspire et attention expire je suis en tête en bas deuxième côté inspire l'épaule pied gauche pleine entre le moment la gauche qui reste fermée inspire on vient en dernier à gauche Chira m'ouvre au-dessus de la tête on pousse la droite vers l'avant quand les épaules sont basses sur l'expiration diagonale inspire et reste expire diagonale inspire et reste expire en basse je monte sur les intérêts du pied droit je viens expirer je roule sur le côté du pied droit je viens en guetteur latéral bravo je garde le ciel inspire tout ça en jauge on engage les obliques expire serre la taille c'est contracté prochaine expire château ronde j'inspire ouvre le coeur et expire château en bas inspire mon plasin gauche pied pointé là le plafond prochaine inspire il y a les deux mes dodo comme vous voyez on commence à se passer pouvant me lier j'inspire ici profondément les épaules sont basses envers de l'avant du majeur gauche expire profondément expire respire avant bras gauche soit la piste gauche qui retourne de la piste gauche bras droit vers le ciel au fond de l'oreille ouvrez bien le mot de la droite expirant je vois bien le conduit majeur droit jusqu'au talon droit et sur la pose j'ai une expiration soit la main gauche devant le pied gauche soit je pose la main gauche contre la face gauche avec les doigts la main droite relâces les doigts je roule l'épaule droit de la droite respire prochaine expire chaturanga inspire ouvre le coeur expire chiant tête en bas prochaine expire je ne veux pas l'avant du tapis expire relâche inspire on reste deux inspires deux expires dans mon chais et expire Je viens debout, je relâche tranquillement les bras, on va garder les pieds collés serrés et mettre les mains au niveau des ailes, au niveau de la figure en haut des hanches. Une fois qu'on est ici, on va venir glisser contre un mur imaginaire. Je plie les genoux, le dos est étiré, quand au maximum c'est quand les chevilles bloquent, donc on reste là. Et sur l'expiration, on va pousser les fesses vers l'arrière pour venir dos plat. Manteau rengé, nuque longue, parallèle au plafond, j'inspire, j'étire les deux bras le long des oreilles. On reste ici. Comme tout à l'heure, je mets le niveau de la zone lombaire, j'étire les jambes. On a fait cette position tout à l'heure assis dans les deux bouts. On s'étire dans le bas du dos, dans les genoux, vous sentez que vous avouissez la colonne, vous gardez les genoux pliés, pas de soucis. Vous restez ici, belles inspires, belles expires. Et puis sur la prochaine expiration, on est en flexion avant, on ramène le ventre sur les cuisses, mes mains au sol, on relâche bien la tête. On relâche bien les épaules, les mâchoires. Et puis on va passer en accoupie, je viens expirer, ramener les fessiers vers les talons. Si les talons ne l'éclosent pas, on s'étend merveille. Et sur la prochaine inspiration, je viens glisser les mains vers l'avant du tapis pour poser les genoux. Je vais relâcher les coups de pied à plat, m'asseoir sur mes talons. Ok. Petit exercice pour tonifier les cuisses. Je vais venir sur une inspiration, monter debout sur les genoux, les bras à la radicale. Et sur l'expiration, on va venir descendre au ralenti les fessiers vers les talons. Donc là, je garde le dos un tout très étiré et je descends millimètre par millimètre. Comme ça, ça tonifie au niveau des cuisses. On va s'arrêter à 5 mm au-dessus des talons. Là, je ne suis pas posée sur les talons. Je vais passer les doigts et les mains sur les cuisses en basse. Allez bon, ça chauffe bien les cuisses. Gardez bien le dos étiré. Passons de l'abonnement à l'engager. Et tranquillement, sur l'expiration, on pose les fesses sur nos talons. On pose les fesses au sol et on vient ramener les pieds vers l'avant du tapis. On va les écarter de la largeur du bassin. Les mains derrière le bassin, soit dirigées vers les fesses. Et on va essayer de faire une ligne. Talons, fesses, mains. Sur une inspire-pieds, mains près dans le sol. On garde le tableau niveau. Et je viens dans une table renversée. Une fois que je suis ici, je fais attention à ne pas avoir les fesses qui pendent. Vraiment, je pousse dans le sol. J'inspire. On renvergée. Je regarde à l'horizon. Et puis sur l'approche, on inspire sans baisser le bassin. On va essayer de lever nos jambes droites, pieds frais. On reste. On inspire, on inspire ici. Expire. Je reviens tranquillement. Pieds droit au sol. Je l'inspire. Je nouvels la jambe gauche. Pieds frais. Je reste. Je l'inspire. On repère dans le sol. Expire. Pieds poussant le sol. Fesses engagées. Expire. Je ramène le pied gauche au sol. J'inspire. Je pousse le bassin vers le ciel. Et à l'expire, je vais ramener tranquillement les fesses sur le tapis. Ensuite, on vient étirer nos jambes vers l'avant. Il faut étirer. Comme tout à l'heure. Si le dos, une petite contrainte au niveau des genoux du bas du dos. Regardez les genoux pliés. On vient inspirer dans cette posture. Et sur l'expiration, on vient dérouler tranquillement le dos vertèbre après vertèbre pour venir s'allonger. Et vraiment freiner la descente. C'est vraiment les abdominaux qui sont engagés. Je descends. Un millimètre. Un millimètre. Un millimètre. Tranquillement. Une fois que vous avez la tête au sol, vous allez ramener les genoux sur la poitrine. Les écartez de la largeur du thorax. On va venir projeter nos gros enteilles avec les index majeurs joints sur du bébé heureux. Vous reposez bien les fesses au sol. La tête au sol. Et puis on va venir déplier tranquillement les tibias pour les conduites parallèles au plafond. On vient sentir l'ouverture de nos hanches. Sentir que les adducteurs prennent une profondeur. Et puis tranquillement sur la prochaine expiration. Vous relâchez vos entêtes pour amener les talons vers les glissiers. Les mains à l'extérieur des genoux. Je viens resserrer les genoux. On peut fermer les hanches. On entrelace les doigts comme nos jambes. Et mon sac est prise le plus possible à la bonne. Soit vous restez statique. Soit vous venez revenir un petit peu de gauche à droite. On fait un petit massage du bas du dos. Une fois que vous vous sentez parfaitement bien dans vos dos, dans votre corps. On va venir quelques instants Shavasana. Vous déposez vos pieds l'un après l'autre au sol. Vous laissez une jambe puis l'autre au sol. Poume de main vers le ciel. Vous accueillez un profond soupir dans cette posture. Vous restez allongé ici. Moi, je viens de l'asseoir pour vous accompagner dans cette toute petite relaxation. Donc, vous avez les yeux fermés. Toujours la langue relâchée. Vous venez observer comment est-ce que vous vous sentez là maintenant dans votre corps par rapport au tout début. Est-ce que c'est plus confortable ? Est-ce que les endroits où c'était inconfortable, c'est toujours pareil ? Ou est-ce que ça s'est intensifié, dissipé, modifié ? Vous pouvez sentir comment la pratique de ce jour résonne, vibre en vous. Observez également votre respiration naturelle. Est-ce que vous avez une respiration plus rapide, plus ancrée, plus ou moins égale ? Observez également votre mental. Est-ce qu'il est toujours aussi agité ou plutôt assagi ? Ou au contraire, il reste fluctuant ? espacio. Où est-ce que vous vous êtes dans la suite ? Vous ne vous êtes dans le siège de votre propre mental. Vous avez besoin de faire des gigceaux ? Ou ne vous êtes dans l'œil délit. Parfait ? Ou vous remercie de votre mental jusqu'àupir ? Ou vous remercie de votre mental. Ou vous remercie de votre mental que vous mangez et commentez ? Ou vous remercie de votre mental à votre mental… Ou vous remercie de votre mental. Tout doucement, à votre rythme, vous revenez ici et maintenant en accueillant une profonde inspire, une profonde expire. Vous pouvez étirer vos bras, étirer vos jambes, accueillir des baillements, des soupirs, si ça se présente à vous. Vous pouvez bouger les pieds, les orteils. Vous allez garder les yeux fermés encore quelques instants. Mais vous allez vous repousser du sol, venir vous asseoir. Une fois que vous êtes assis confortablement, le dos bien étiré dans sa verticalité, vous allez expirer les mains jointes au niveau du cœur. Abaissez la tête vers la pointe de vos doigts pour venir vous honorer. Honorer l'être unique que vous êtes. Et remerciez-vous profondément de vous offrir un temps unique pour vous. Remerciez-vous chaleureusement de vous offrir cette pratique qui vous amène dans un mieux-être. Qui vous apporte une meilleure connaissance de vous-même. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite un très bel été. Et je vous dis peut-être à bientôt. Namasté. Malasté. Malasté. Sous-titrage FR ?